Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cyril. Merci infiniment de nous recevoir. C'est moi qui suis très content. On est très heureux d'être avec les Fatales Picard et en l'occurrence avec toi qui est batteur, tourneur, leader, enfin tu as plein de rôles à la fois. Je ne fais plus tourneur, j'ai laissé ça à quelques autres parce que ça me prenait dix heures par jour si ce n'était pas possible. On est fait batteur, chanteur puis auteur compositeur, on est tous co-auteur compositeur et puis je dirais capitaine de l'équipe sur tous les projets. Alors tourneur c'était, je disais ça parce que c'était ton entrée peut-être dans le groupe en 2002. Je suis entré dans le groupe au départ des Fatales Picard en fait, j'étais toujours chiant vers le chanteur de l'époque en disant mais on joue quand, on joue quand, il m'a dit si tu veux qu'on joue tu t'en occupe. Donc j'ai dit ok à ce moment là j'ai pris le truc en main. Pour chercher des dates. Alors la batterie pour revenir un petit peu plus sur toi, ça démarre à quel âge en fait ? La batterie j'ai commencé à 14 ans. Mes parents avaient un orchestre de balle. Donc mon père faisait du saxophone, ma mère chantait et donc ouais j'ai toujours gravité dans un milieu un petit peu de musicien. Et voilà. Et donc la batterie parce que... Et donc la batterie parce que c'est vraiment... Non, j'ai eu une très mauvaise expérience au piano. Comme plein de gamins qui ont commencé le piano en fait avec une prof qui me tapait sur les doigts et qui me faisait pleurer. C'était horrible et je peux dire que j'ai arrêté le piano à cause de cette dame là. Maintenant c'est toi qui tape sur les fûts. C'est moi qui tape sur les fûts, ouais ouais. Ok, je pianote un petit peu, je connais quelques accords de guitare aussi mais mon instrument c'est la batterie. C'est la batterie. Donc tu as un kit de batterie qui se... Compose comment ? Alors il y a tout un set de cymbales déjà. Ouais, ouais. Beaucoup de cymbales. J'ai 8 cymbales. Deux crashs, une china, une grosse cymbale d'effet, voilà. Et puis deux splash et un charlet. Et bientôt un deuxième charlet. Un deuxième charlet, je crois. J'ai très envie de jouer des croisés. Un à gauche, un à droite. Pour jouer des croisés, je trouve que ça ouvre le son en fait. Alors tes cymbales c'est des idjans ? Ce ne sont que des idjans bien sûr. C'est une marque... Tu es venu parce que... C'est une marque que tout le monde connaît, un peu mythique. Alors j'ai choisi des idjans pour deux raisons. La première qui est la principale, c'est parce qu'en fait... Avedi Zildjian en turc, ça veut dire Fatal Picard. Donc ça c'est la première raison. Je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Et la deuxième, c'est parce que franchement, non seulement c'est pas seulement une marque mythique mais... ça sonne grave. Bon voilà. Deux bonnes raisons. Non mais là je crois que c'est... On ne savait pas que tu parlais turc en plus. C'est ce qu'on m'a dit. Alors pour revenir donc au Fatal Picard, un album est sorti l'année dernière. Ouais, en mars. En mars, le sens de la gravité. Oui. Avec donc plusieurs morceaux. Toujours drôle ou engagé ou les deux. En fait, ouais, les Fatal Picard, on se donne un objectif et une contrainte obligatoire. On ne fait pas une chanson, même si l'idée est bien, même si on a la mélodie, tout ce que tu veux. On ne fait pas une chanson si on n'arrive pas à la traiter sous la contrainte avec de l'humour. Voilà. De l'humour. Ça vient, ça vient, mais ce n'est pas suffisamment drôle, donc on abandonne. Donc il y a une certaine légèreté apparente, puisque c'est traité dans l'humour, avec du fond. Il y a toujours du fond. Sur cet album-là, il y a vraiment des chansons qu'on a toujours fait complètement débiles. Et puis tu as des chansons aussi qui sont... Le combat ordinaire. Le combat ordinaire. Qui parlent de la délocalisation, des choses comme ça. Il y a le canal Saint-Martin qui parle des sans-abris. Puis voilà. Donc on essaie toujours de mixer les deux pour que ce soit jamais lourd et jamais trop léger. Et avec le sourire. Avec le sourire. C'est possible. Alors il y a des chansons qui n'ont pas fait sourire, notamment une qu'on ne retrouvera pas sur l'album. En tout cas pas sur celui-là. C'est une chanson qui parlait de l'éventuelle mort de Johnny, enfin qui tournait autour de la question. En fait, c'est là où notre maison de disques a eu tout faux. C'est que ce n'était pas une chanson qui parlait de la mort de Johnny. On se disait qu'est-ce qui pourrait se passer le jour de la mort d'une idole. La seule idole qu'on ait en France, c'est Johnny. Nous, on voyait cette chanson plutôt comme un hommage. Mais vu que notre Johnny National est dans la même maison de disques que nous et qu'il pèse beaucoup, beaucoup plus lourd, ils ont décidé de fâcher ni Johnny et surtout pas Camus, apparemment, je pense. Voilà. Et donc de nous interdire de la mettre sur le disque, de nous la faire enlever de tous les supports possibles. Voilà. Ce qui a créé de gros conflits avec notre maison de disques. Donc comme quoi l'humour ou le traitement de certaines choses n'est pas toujours possible dans certaines conditions. Mais surtout, là, une fois de plus, on trouvait que c'était une chanson qui était mineure dans l'album et qui n'était pas méchante du tout. On avait fait une chanson dans l'album d'avant sur Bernard Lavillier. Oui. Qui, là, pour le coup, est l'écorché vraiment, écorché limite. Et la différence, c'est que c'est Bernard Lavillier qui a eu vent de la chanson, qui nous a demandé de faire le clip avec nous quand même. Et on a dit, mais banco, on a fait un clip, on a fait un clip avec lui. Et oui, il est génial. C'est quelque chose dont il se souvient, dont il parle. Il en parle de temps en temps. On le croise de temps à autre, effectivement. Et on l'a croisé il n'y a pas longtemps, nous, au Francopholie de Montréal. On sortait d'une interview. Non, on rentrait d'une interview, lui sortait. Donc ça a été très court. Il nous a dit, par rapport à Johnny, vous avez vu, j'ai beaucoup plus d'humour que lui. Vous pouvez recommencer sur moi. Il était super sympa. Il y a une complicité qui est née de cette histoire. Vous êtes en tournée. Oui. Beaucoup de dates s'enchaînent. Ça se passe comment, alors, avec le public, pour la tournée de cet album ? En fait, les Fatales Picardes, moi, je suis rentré en 2002. J'en suis à peu près, presque 800 concerts, 750. Et on a décidé, nous, c'est pareil, puisque là, on est complètement indépendant là-dessus, de ne jamais s'arrêter de tourner ou de faire un petit break, des fois, en janvier ou en février, ou quand on enregistre l'album. Mais on préfère étaler ça dans la durée plutôt que de faire 20, 30 jours d'affilée. D'accord. Donc, on joue en général. Et vendredi, samedi ou jeudi, vendredi, samedi. Bon, cette semaine, on joue mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, plus un showcase. On fait six concerts en cinq jours. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception. Mais voilà, ça se passe super bien parce qu'on a la chance que tous nos concerts sont pleins ou quasi pleins. Et en ce moment, le milieu du spectacle en France, c'est plutôt très, très dur. Donc, on a la chance de pouvoir remplir ce soir à l'Olympique, à Nantes. Mais c'est mérité, je pense. Je ne sais pas si c'est mérité. Mais en fait, c'est le fait d'avoir fait beaucoup, beaucoup de concerts. Les gens, on ne les fait pas rentrer avec un revolver sur la tempe. Voilà. Mais on a un public très, très fidèle et qui fait beaucoup de prosélitisme. Et ça, c'est chouette, quoi. On peut revenir un tout petit peu sur Internet aussi. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de... Voilà, la musique s'est libérée, effectivement. On parlait des maisons de disques qui ont tendance, des fois, à mettre des carcans. Les téléchargements, légaux, illégaux. Pour toi, ça représente quoi ? Je parle vraiment de mon point de vue. Dans le groupe, on n'a pas tout à fait le même point de vue, bien qu'on s'en rapproche. Moi, je pars du principe que c'est... Déjà, c'est bien que les gens puissent télécharger illégalement un morceau. S'il leur plaît, éventuellement, ils ont la possibilité de l'acheter. Il y en a beaucoup qui le font, après, qui achètent l'album. Et s'ils ne l'aiment pas, de toute façon, ils ne le trompent pas. Donc, ils le jettent. Donc, je trouve que, moi, c'est une bonne solution. Et maintenant, le téléchargement, c'est pareil. Je dis, si vous avez de l'argent, téléchargez l'album, vous le payez. La fois d'après, vous ne le payez pas. Et puis, vous le repayerez. Enfin, voilà. En tout cas, plus les gens ont les morceaux, plus ils viennent au concert. Un artiste doit vivre des concerts. Donc, moi, on voit plein de jeux... Enfin, de nouveaux artistes qui vendent encore des disques, mais qui, finalement, ne font pas de concerts, qui, six mois après, n'existent plus, justement, parce qu'il n'y a pas ce rapport-là de la scène. Voilà. Pour moi, un artiste doit vivre de la scène. Donc, s'il est téléchargé, ça veut dire que les gens veulent l'écouter. C'est pas mal. Néanmoins, si vous achetez, c'est mieux. Ça permet de faire d'autres disques. Il faut qu'il y en ait suffisamment, quoi. Bien sûr. Mais enfin, en tout cas, ça reste un outil de promotion indéniable, et ça n'empêche pas les gens de venir au concert. Bien au contraire, en fait. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des projets à venir pour les Fatales Picards, autres que les tournées, etc.? Donc, il y a un projet d'un nouvel album qui sortira au plus tard en mars, à moins qu'on choisisse d'autres systèmes de diffusion. Ça, c'est possible aussi. Et puis, il y a pas mal de projets dont je ne peux pas trop parler. Il y a une émission de télé qui pourrait être récurrente pour les Fatales Picards, mais ça reste dans les cartons. Un projet. C'est un projet qui pourrait bien se faire. Voilà. Les projets, pour l'instant, c'est de réécrire des chansons, d'essayer qu'elles plaisent aux gens, de les enregistrer correctement. Voilà. Et puis, de faire des concerts, un maximum de concerts. D'aller à la rencontre de son public. Voilà. De toute façon, on prévoit sur la tournée 2011 encore au moins 100 dates. Donc, j'aimerais beaucoup. Ça va. Les vacances, c'est pas pour tout de suite. Non, non, non. Mais ce métier, c'est des vacances. Déjà. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Merci, Cyril. Bonne route à vous. Et puis, au plaisir de se revoir. À très, très bientôt. J'espère. Et évidemment, pour la sortie du prochain album. Du prochain album. C'est inévitable. Merci encore. Merci. Merci. A bientôt.